salut les amis bienvenue sur stoofy gaming donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur arcs ascended et la map the island pour comment tamer la rigno nata donc un dino ultra cheaté donc à avoir absolument on va voir tout ça ensemble comment le tamer donc il va falloir avoir déjà plusieurs choses avant de commencer le timing à proprement parler donc déjà il va falloir que vous tuiez une première rigno nata pour récupérer ses phéromones donc à savoir qu'il faut le tuer un mâle c'est le mal qui a les phéromones pour récupérer ceci vous récupérez ceci dans son inventaire voilà phéromones de rigno nata parce que vous allez en avoir besoin pour faire le timing ça c'est un indispensable je le garde pas sur moi parce que tout simplement quand je le passe sur moi il reste sept heures avant qu'il périme sur le dino une journée et six heures de toute façon c'est lui qui va le consommer donc il va le garder dessus ça c'est la première chose et vous pouvez le conserver encore plus longtemps au frigo ça c'est la deuxième chose également il va falloir donc une super glace ou sinon une loupe bon la loupe tout le monde peut la faire la super glace s'il ya le mode activé faites là c'est encore mieux tout simplement parce que vous n'avez pas voilà vous voyez le niveau vous n'avez pas à sortir quoi que ce soit il ya le niveau parce qu'il va falloir descendre la rigno nata à moins de 10% de cpv donc il va falloir être précis donc c'est un indispensable la loupe indispensable ou si vous avez la super glace c'est encore mieux et donc il va falloir également un dino donc là ça va être le trissé pour tanker les coups et après pour que la rigno insémine ce dino donc c'est à dire que en fait c'est comme un peu la reaper ça va inséminer le dino et après le dino sortira de son ventre directement voilà donc ça c'est la dernière chose qu'il fallait savoir également il va falloir des armes à feu donc moi j'ai pris un fusil à pompe voilà légendaire j'ai pris également une arme avec beaucoup moins de coups un coup par coup et qui fera moins de dégâts sur la fin du timing qu'on sera à peu près à moins 10% si on veut descendre encore cpv petit à petit ça sera très utile plutôt que d'avoir le pompe qui fait pas mal de dégâts on sera beaucoup plus précis donc voilà ce qu'il faut savoir sur les préparatifs donc on se retrouve directement dès qu'on aura trouvé la rigno à tamé à de suite les amis voilà les amis donc on a trouvé la rigno qui est juste au dessus de nous donc on va la tirer vers notre trissée qui est juste là hop j'ai mis tout le monde en passif bien sûr je sais pas si lui je vais réussir à le ranger ça serait l'idéal non tant pis donc là on va tanker avec lui pas bien grave hop on va lui faire ingérer l'effet rhomone et donc là on voit cpv donc il a descendu 3000 on va y aller au pistolet ça va bien donc on descend par 560 l'idéal c'est qu'avec le trissé on peut tirer en même temps donc ça permet de tanker les coups on va rater elle est partie à mon avis se régène donc on va avancer un peu elle est juste là on va continuer j'aimerais bien voir ses PV elle est revenue à fond donc on va lui mettre un peu un peu on va à combien on va rater aussi elle a dormant, elle devrait faire son animation si tout va bien allez voilà, là elle vient de l'inséminer regardez donc il nous reste 23 minutes donc on va rentrer on va rentrer à la base donc là vous voyez il va avoir 23 minutes d'incubation et 3 minutes où il va avoir des envies il reste une minute on arrive juste à la base à temps donc n'ayez pas peur pour votre dino de toute façon il va mourir mais CPV voilà c'est normal donc c'est calculé par rapport à CPV donc n'essayez pas de de lui mettre de la bouffe et tout pour qu'il récupère c'est normal il va crever il arrivera à 0 juste quand même avec l'or donc vous inquiétez pas est-ce qu'on voit non on voit pas l'avancement des imprints en fait faut que vous aillez dans son inventaire comme ça et là en fait vous lui mettez donc moi c'était une soupe piquante je lui ai mis la soupe piquante dans son inventaire et après j'ai fait comme ça et ici à la place d'équiper d'une selle ou de monter il y a écrit utiliser quoi mettre la lui donner la soupe piquante donc voilà c'est surtout c'est pas comme d'habitude où j'essaie dans la dernière barre mais c'est pas comme ça que ça marche donc là 3 secondes voilà notre rigno donc niveau 46 donc ça n'a strictement rien à voir avec le le niveau le niveau qu'on a qu'on a tamé quoi qu'on a avec qui on a on a tamé donc elle était 200 et là c'est le niveau 46 qui sort donc on va lui mettre pas bouger elle est jolie elle a de jolies couleurs je vais aller lui chercher un peu de viande hop j'en avais un peu sur moi de toute façon on va lui donner ça hop et voilà donc voilà comment on a tamé donc en fait pour résumer donc en fait il vous faudra donc une phéromone donc il faudra tuer un mâle prendre un dino avoue que vous ferez ingérer le phéromone vous tirez sur l'arigno jusqu'à la descendre à 10% et après elle fait le elle fait le mouvement comme vous avez vu donc elle se met en arrière un peu et elle lui met un coup de queue et ça l'insémine et donc après vous avez juste à faire les imprints par contre on ne les voit pas du tout ici parce que là elle aussi elle a des imprints à faire donc voilà donc je referai une vidéo une fois qu'elle sera grande pour la tester là vous avez vu comment la tamé et vous verrez que quand on la teste c'est vraiment c'est vraiment cheaté donc voilà les amis donc n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu à vous abonner si ce n'est déjà fait et moi je vous dis à plus les amis ciao bye bye